Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. J'enregistre ce message un peu plus tôt que d'habitude, parce que probablement, alors que vous le visionnerez, je serai en retraite à Châteauguay avec des leaders des ministères en français de l'Église unie du Canada. Mais tel n'est pas mon message aujourd'hui, c'est juste pour vous avertir. Non, c'est juste que j'ai remarqué qu'avril est un mois assez différent pour moi. J'ai cette retraite, naturellement. Et dans le mois d'avril, j'ai aussi deux funérailles les samedis. Donc, funérailles, retraites, funérailles, ça fait beaucoup. Les funérailles de la semaine dernière, c'était la mère d'un collègue, ce qui était assez intéressant, si je peux utiliser ce mot-là, c'est que nous avons à peu près le même âge, à quelques mois près. Et ça m'a rappelé qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, les gens de mon âge, qui vivent ce genre de situation, qui perdent leurs parents, et ainsi de suite. Et ce n'est pas ma situation à moi. Parce que moi, mes parents sont décédés. Ça fait quand même quelques temps. Mon père est mort en 2001. Il avait 68 ans. Ma mère, elle est morte à 75 ans en 2009. Donc, je suis dans la cinquantaine. Je n'ai plus de parents. Il faut dire que c'est peut-être une situation un petit peu différente du fait que je suis le dernier de ma famille. Mes parents avaient 36 ans. Mais quand même, je me sens un petit peu en décalage de cette réalité que je vois des gens qui doivent aider leurs parents à casser maison, qui doivent aider leurs parents qui sont malades, soit physiquement, soit qui ont des maladies comme les maladies d'Alzheimer, et ainsi de suite. Moi, par exemple, à 40 ans, j'ai réalisé que j'étais orphelin. Je n'avais plus de parents. Bon, c'est moins dramatique que quand on a 8 ans. Mais c'est juste comme ça m'a frappé. En même temps, je regarde ça, puis je me dis, chacun, chacune a des parcours uniques, des parcours différents. Et c'est toujours dangereux de se comparer ou de généraliser, puis de dire, bien, une personne dans la cinquantaine vit telle chose ou de telle manière. Je pense qu'il faut, c'est d'être conscient de sa situation. D'être capable de dire, je comprends, parce que j'ai passé par là, j'ai perdu ma mère. Ou d'être capable de dire, je ne comprends pas, je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai jamais eu de père qui a perdu ses capacités cognitives. Ce qu'on peut se souvenir, par exemple, c'est de l'émotion. Et de ce qui a aidé. Et surtout, ce qui n'a pas aidé. Comme toutes ces choses qui ne sont pas nécessaires. Ces questions déplacées, ces commentaires ou ces conseils qui ne s'appliquent pas. Comme toujours, je pense, la meilleure approche, c'est de ne pas dire n'importe quoi. Et que, quand on n'a rien d'intelligent à dire, mieux vaut se la fermer puis écouter. Puis juste être là. Des fois, je le répète souvent, juste être là, ça représente beaucoup. bref, si vous vivez des moments de deuil, je veux vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de les vivre seul. Aussi, vous n'êtes pas obligé de les partager sur la place publique. L'important, c'est de trouver ce qui est bon pour vous. L'important pour tout le monde, c'est d'être conscient qu'il y a des gens autour de nous qui souffrent à différents moments de leur vie. Puis ce n'est pas parce que moi, je vis quelque chose que c'est la même chose pour les autres et vice-versa. ce qui est important, c'est de prendre soin de soi, prendre soin des autres. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je me rends compte que j'ai mon collet romain. Je ne sais pas si ça vous a dit c'est juste que j'enregistrais quelque chose d'autre pour l'Église et je fais mes enregistrements à la suite et j'ai oublié d'enlever mon collet. Donc, ce n'est pas une volonté d'être un peu plus magistère et important. C'est juste un oubli qui nous rappelle que nous sommes tous et toutes humains. Alors, sur ce, zoop, bonne fin de journée, portez-vous bien, bye-bye.